L'équipe Science et Technique et l'équipe de médiation ont mis en place en 2020 l'Escape Game Panique dans la Bibliothèque à l'occasion de la fête de la science, alors pour deux raisons. La première c'était le contenu proposé par l'Escape Game, c'est-à-dire que l'idée c'était de pouvoir voir une thématique autour des idées reçues. C'était le cas de Panique dans la Bibliothèque, ça nous a permis d'étirer le programme et de faire une proposition autour des idées reçues plus générale qu'uniquement l'Escape Game. Et ça nous intéressait aussi parce que la thématique des idées reçues, ça permettait de toucher tous les domaines scientifiques, donc par exemple la biologie, l'astronomie, donc voilà, ça c'était une première chose. Et la deuxième chose c'était le format Escape Game, c'est-à-dire que comme c'est un format participatif, ça nous a permis en fait d'attirer un public qui n'est pas forcément habitué de la bibliothèque et de les attirer en fait par ce format Escape Game et de leur proposer quelque chose de collaboratif. Donc c'est la conjugaison du contenu scientifique et de l'Escape Game qui nous a intéressés. Et l'autre chose en fait qui nous intéresse dans l'Escape Game, c'est l'aspect spatial, c'est-à-dire qu'on part du principe que beaucoup de personnes vont venir pour l'Escape Game sans connaître la bibliothèque. Et donc ça va leur permettre de découvrir l'espace de la bibliothèque. Donc ça c'était un point important pour nous. L'autre chose c'est qu'on a construit l'Escape Game en intégrant un groupe de jeunes ambassadeurs de la culture, donc ce sont des lycéens et c'est en partie eux qui ont co-animé l'Escape Game, c'est-à-dire qu'on les a accompagnés dans la construction de l'Escape Game avec le kit, enfin clé en main. Et ensuite c'est eux qui ont pris en charge une partie de la médiation scientifique le jour de la séance. Donc ça nous permettait en fait de croiser les publics, à la fois un public junior, le public adolescent lycéen et ensuite tout autre public intéressé par l'Escape Game. On a trouvé que c'était très efficace et très pratique. Donc au début on était un petit peu hésitant, c'est-à-dire en termes de moyens, ce que ça demande en termes de mise en place, c'est pas forcément facile. Mais en termes de moyens matériels, ça demande très peu justement de moyens, même si par exemple on a un petit budget, ça convient très bien. Ensuite, là où il faut bien s'y prendre, c'est plutôt la question du temps, c'est-à-dire qu'il faut se réserver un temps assez important en amont pour pouvoir bien prendre en main le jeu, avoir des temps de répétition avec les équipes de la bibliothèque pour pouvoir en fait bien s'approprier le discours du maître du jeu, de pouvoir un peu s'attendre aux questions auxquelles on va pouvoir être confronté. Donc ça c'est vraiment important. Mais sinon en fait tout est vraiment très détaillé, de l'aspect matériel jusqu'aux questions qu'on pourrait avoir. Donc vraiment je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer et d'être ensuite sur cette idée d'être maître du jeu et de raconter l'histoire. C'est plutôt, il faut sauter le pas et se mettre dedans et après ça roule tout seul. Alors, je conseille aux bibliothèques de mettre en place l'escape game si c'est possible. Je pense que ce qui est important de se dire, c'est que le jeu est très modulable. C'est-à-dire que par exemple à la bibliothèque, on avait un petit peu une frustration par rapport au fait que la séance c'était 6 personnes et donc que pour nous ça paraissait peu par rapport à la mise en place que ça pouvait demander. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a adapté le jeu et qu'on a fait 4 séances simultanées à chaque fois en fait. Ce qui nous a permis d'accueillir 4 fois plus de personnes tout simplement. Donc voilà, je pense qu'il faut se dire que ça peut être un test avec un petit groupe ou avec des groupes plus grands. C'est vraiment, je pense, un bon moyen. Et une fois qu'on l'a fait une fois en fait, on peut le refaire autant de fois qu'on veut. Une fois que le matériel est prêt, il n'y a plus de problème. Sur l'ensemble de la fête de la science, on a fait 5 séances avec à chaque fois 4 sessions de jeu. Donc en tout, on a accueilli une centaine de personnes, donc principalement public junior et adolescent. Et les retours qu'on a eus étaient très positifs. Alors notamment par rapport au fait que ce soit un escape game et qu'ils aient pu en fait jouer en équipe. Souvent c'était des gens, des enfants qui ne se connaissaient pas. Et donc la dynamique d'équipe a très bien pris et les gens étaient assez contents en fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et ensuite, on n'a pas eu de retour négatif. En fait, le retour qu'on a eu, c'était surtout la question, quand est-ce que vous refaites un autre escape game ? Alors cette année, on a fait le choix de ne pas refaire l'escape game à l'identique, puisqu'on est sur une autre thématique pour la fête de la science 2021. En revanche, la proposition à laquelle on est en train de travailler, c'est de développer l'escape game Panique dans la bibliothèque pour le proposer en accueil de classe tout au long de l'année en fait. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, comme on est sur des groupes de 6 enfants, mais 4 fois 6 enfants, on peut arriver à faire une proposition pour les classes. Donc c'est ce à quoi on travaille actuellement. Merci. 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 Merci.